Bonjour à tous, ici Agde, dans le département de l'Hérault en France. Nous nous trouvons dans la salle de la navigation antique du musée de l'Ephèbe et d'archéologie sous-marine. Neuf comédiens, professeurs de langue, étudiants ainsi que le directeur du musée et moi-même allons vous faire une lecture du champ d'Ouse de l'Odyssée de Mer en français, en arabe, latin, grec ancien et occitan. Alors, toute l'équipe du musée est particulièrement fière de participer à ce projet car le thème principal de notre musée concerne la navigation et les échanges en Méditerranée durant l'Antiquité. Cette lecture de l'Odyssée 24 est une première expérience pour nous cette année. Nous espérons renouveler cette aventure l'année prochaine et les années suivantes. Et nous avons appris leemmage comme des russes, donc nous avons reçu une grande poche pour qu'il y ait un des flétences d'Ephèbes. Alors, 답 il y avait une poursuite d'Aurora, donc de la peinture du Mars et pour l'étude. Et il y a un métier où l'eau est en alllui. Et nous avons appris le boulot de l'eau et nous avons appris le boulot de la région. habite avec ses cœurs et où se lève le soleil. Arrivé en ce lieu, on tira la neuf sur le sable. Après quoi, chacun descendit sur la grève de mer et tout le monde s'endormit jusqu'à l'aube divine. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, j'envoyais de mes gences vers la demeure de Circé afin d'en rapporter le corps du défunt El Pénor. Ayant vite coupé des troncs à la cime du cap, nous le brûlâmes tristement, les yeux noyés de pleurs. Si tôt que la flamme a détruit son cadavre et ses armes, on lui dressa un tertre et on y planta une stèle. Après quoi, on ficha au haut sa râme bien polie. Puis on l'a envoyé à l'aurore aux doigts de l'arrivée qui nous évoquons à l'arrivée de notre mort et nous évoquons à l'arrivée après que nous étions de l'arrivée. C'est la parole et la parole, et qu'on ne connaissait pas de l'arrivée de Circé. Ainsi procédions-nous, mais déjà Circé nous avait revenu de l'Hadès. Elle a couru en grande hâte, toute parée, au milieu de ces femmes qui portaient du pain, des viandes à foison, du vin au sombre feu. S'arrêtant parmi nous, la toute divine nous dit Est-ce que vous gérez? Malheureux, vous avez pénétré vivant chez Hadès, vous mourrez donc deux fois, quand tous ne meurent qu'une fois. Mais allons, mangez de ce pain et buvez de ce vin, restez là tout le jour. Demain, dès que poindra l'aurore, vous reprendrez la mer. Je vous indiquerai la route dans ses moindres détails, afin que nul complot, perfide, sur terre ni sur mer, ne vous cause d'autres malheurs. Je vous indiquerai la route dans ses moindres détails, jusqu'à ce moment, même si vous avez pu la mer, vous vous décrire de la mer, vous décrire des filles, vous décrire des filles, vous décrire des filles, vous décrire des filles, vous décrire des filles et vous décrire des filles et vous décrire des filles. À ces mots, nos cœurs généreux se laissèrent convaincre. Tout au long de ce jour, jusque au coucher du soleil, nous restâmes à savourer bon vin et force viande. Le soleil une fois parti et l'ombre descendue, mes gens allèrent se coucher à côté des amards. Mais Circé, me prenant la main, me fit asseoir loin d'eux, s'étendit près de moi et m'interrogea longuement. Je lui racontai tout par le détail et point par point. Alors, la divine Circé me parla en ces termes. Voilà donc une chose faite. Écoute maintenant ce qui va suivre. Un dieu d'ailleurs te le rappellera. Tu passeras d'abord près des sirènes dont la voix charme tous les humains qui se présentent devant elles. Mais bien fou qui s'approche et prête l'oreille à leur chant, il ne reverra jamais plus sa femme et ses enfants faire un grand cercle autour de lui et fêter son retour. Les sirènes, le charme de leur voix mélodieuse, assisent dans un pré et l'on voit traîner autour d'elles les os des corps décomposés dont les peaux se dessèchent. Passe sans t'arrêter. Bouche l'oreille de tes gens avec de la cire de miel pétri afin que nul d'entre eux n'entende. Écoute-toi si tu en as envie, mais fais-toi lier pieds et mains dans ton vaisseau rapide, debout sur l'emplanture et le corps enchaîné au mât, pour goûter le plaisir d'entendre les sirènes. Et si tu suppliais tes gens de desserrer les nœuds, qu'ils ajoutent d'autres liens pour mieux te ligoter. Puis, lorsque tes rameurs auront dépassé les sirènes, je ne peux dire exactement laquelle des deux routes il te faudra choisir. Ce sera à toi seul, alors, d'en décider. Je vais te les décrire l'une et l'autre. D'un côté sont les roches en surplomb, contre lesquelles viennent s'écraser les grands flots d'amphitrites aux yeux sombres. Chez les dieux bienheureux, on leur donne le nom de Plancte. La première est hostile à tout oiseau, même aux craintives colombes qui apportent l'ambroisie à Zeus le père. C'est que la roche lisse à chaque passage en prend une, que Zeus doit remplacer afin de rétablir le nombre. L'autre a toujours été fatal au nef qui l'atteignait, car la vague et les tourbillons du feu dévastateur emportent planches du navire et corps des matelots. Un seul des grands vaisseaux de mer parvint à s'échapper. La glorieuse Argo rentrant du pays d'Aïétès. Le flot, lui jeté aussitôt contre ses grandes roches, si Hera, qui aimait Jason, ne lui point fait passer. Restent les deux écueils. L'un dresse jusqu'au vaste ciel la pointe de sa cime, et des nuages d'un bleu sombre l'entourent sans jamais se dissiper. Jamais l'azur n'embaigne le sommet, ni en été, ni en automne. Nul mortel ne saurait le monter, ni se tenir là-haut, combien même il posséderait vingt jambes et vingt bras, car la roche en hélice à croire qu'on l'a rabotée. Amis hauteurs du roc, se creuse une sombre caverne qui regarde l'érèbe et le couchant. Et c'est sur elle que vous dirigerez votre navire, noble Ulysse. L'archer le plus adroit, tirant du creux de son vaisseau, n'atteindrait pas le fond de cette grotte avec ses flèches. C'est là que demeure Sylla, l'effrayante aboyeuse. Pour la voir, on dirait un petit chien qui vient de naître, mais c'est un monstre épouvantable. Et nul fut-il un dieu ne serait ravi de la voir ou de la rencontrer. Ses pieds, elle en a douze en tout, ne sont que des moignons. Elle a également six coups géants et sur chacun une tête effroyable avec trois larges rangs de crocs multiples et serrés et pleins des ombres de la mort. Enfoncée à mi-corps dans les profondeurs de la grotte, elle darde ses coups hors de cette hantre redoutable. Et de là, elle pêche, explorant l'écueil tout entier, les dauphins et les chiens de mer, ou l'un de ces grands monstres, comme la hurlante amphitrite ennourie par milliers. Nul marin ne peut se vanter d'avoir fait passer par là sans encombre un vaisseau. Avec chacune de ses têtes, elle arrache une proie au navire à la sombre proue. L'autre écueil, tu t'en rendras compte, Ulysse, est bien plus bas, mais si près du premier que tu l'atteindrais d'une flèche. Il porte un grand figuier sauvage à l'ample floraison. En bas, la divine caribe engloutit l'onde noire. Trois fois par jour elle vomit, trois fois elle engloutit avec fureur. N'y passe point au moment qu'elle engouffre, car même Poséidon ne te tirerait pas de peine. Dirige bien plutôt ta neve vers l'écueil de Sylla, et file sans tarder, car il vaut mieux sur ton navire. Pleurez si, compagnons, que l'équipage tout entier. A ces mots, je pris la parole et je lui répondis « Eh bien, dit-il, un mot encore, réponds-moi franchement. Ne puis-je, tout en évitant la funeste caribe, attaquer l'autre en la voyant se jeter sur mes jambes ? » Ici, il va continuer. Infelix, incuit tibi et bella, et labor couré, est non tamén offendi. Posoun dit immortales. N'enqueu en immortalis est, c'est monstrum, nous l'immorti obsognium. Orendum, grau et dirum, quod soupari, minimé possit. N'enqueu incam, auxilie prétair fougam, et a tibi consulas. N'aim si prête, propincus, remora beris amorthus. Vereor, ni roest et et procapitum. Numero socio sapipiat. Coquir quoi ? Magnis, verebus, na web impelas, et cratei, skillam atrem. Quetantum, mortalibus periculum, peperit imploratum. Ainsi parlais-je. Et la déesse aussitôt de répondre, malheureux, tu ne vois partout que guerres et combats. Même les immortels ne te feraient pas reculer. Crois-moi, si là ne peut mourir, c'est un mal éternel, une calamité horrible, un monstre inattaquable. La force n'est d'aucun secours. Le plus sûr est de fuir. Si au pied du rocher tu perdais du temps à t'armer, j'ai bien peur qu'un nouvel élan ne la jette sur vous et que chacun de ces longs coups ne te ravisse un homme. Passe au plus vite et appelle à ton aide, Crataïs, la mère de Sila, d'où naquit ce fléau du monde. Elle saura vous éviter une nouvelle attaque. Tumat trinachiam. Insulam venias. Ubi multe solis boves. Et pulcri hoyum gregez pascuntur. Septembre, hoyum todidem. Inseguris capita cuingida. Tenun que nunquan problème, soufinkium. Nunquan defecuunt. Aurum costudes, fetusa, et lampetae. Nenfae, pulcri comae, coas diwa, nera solipe perit. Isnatis et edukis venerabilis mater prokul trinachiam insulam. Apidandem et patris gregez et rambundasque. Boes pus diendaz d'Edith. Puis tu arriveras à l'île du Trident. Là apaisent les vaches du soleil et ses gras moutons en grand nombre. Sept ardes de belles brebis et sept troupeaux de vaches de cinquante chacun qui vivent sans jamais connaître ni naissance ni mort. Ils ont pour berger deux déesses, Lampetia et Faetusa, ces deux nympes bouclées que la sainte Néère offrit au céleste soleil. Leur mère vénérable, après les avoir élevées, les envoya au loin jusque dans l'île du Trident garder les brebis de leur père et ses vaches cornues. Si tu n'y touches pas, et ne songe qu'à ton retour. Quels que soient vos malheurs, vous pourrez rentrer dans Ithaque. Mais si vous y touchez, je puis te garantir la mort de ton navire et de tes gens. Et si tu en réchappes, tu rentreras vieilli, brisé, tous tes hommes perdus. À ces mots, comme se levait l'aurore au trône d'or, la divine Circé regagna le cœur de son île. Quant à moi, rejoignant ma neuf, j'ordonnais à mes gens de remonter à bord et de détacher les amarres. Ils sautèrent à bord, allèrent s'asseoir à leur banc, et la rame frappa le flot qui blanchit sous les cou. À l'arrière de notre neuf, à la proue azurée, Circé aux beaux cheveux, fière déesse à voix humaine, nous envoyait un vent ami qui vint gonfler nos voiles. Et quand on eut rangé tous les agrès dans le vaisseau, on se laissa conduire par le vent et le pilote. Quant à moi, je dis à mes gens, le cœur plein de tristesse, Ami, je ne veux pas qu'un ou deux seulement connaissent les arrêts que m'a révélé la divine Circé. Je vous dirai donc tout pour que nous sachions ce qui peut nous perdre et ce qui peut nous éviter la mort fatale. Le premier conseil qu'elle donne est de fuir les sirènes, leur voix ensorcelante et leur gazon couvert de fleurs. Moi seul puis écouter leur chant, mais il faut me charger de robustes liens pour que je reste sans bouger, debout sur l'emplanture et le corps enchaîné au mât. Et si jamais je vous pressais de desserrer les nœuds, ajoutez-moi d'autres liens pour mieux me ligoter. Et ainsi disais-je, informant point par point mes compagnons, Très vite cependant, poussé par un vent favorable, notre vaisseau bien fait atteignit l'île des sirènes. Peu après, la brise tomba et le calme régna dans les airs apaisés. Un dieu assoupissait les vagues. L'équipage, debout, carga les voiles du bateau, les déposa dans le creux du navire et, s'asseyant au bas, fit écumer le flot sous la rame polie. Alors, coupant avec mon glaive un gros gâteau de cire, j'en écrasais et pétris les morceaux à pleine main. Bientôt la cire s'amolie grâce à mes doigts puissants et à l'éclat du roi soleil, ce fils d'Hypérion. À chacun de mes compagnons, je bouchais les oreilles. Dans le navire, alors, ils me lièrent bras et jambes, debout sur l'amplanture et le corps, enchaînés aux mains. Puis la rame frappa le flot qui blanchit sous les cou. Notre vaisseau rapide n'était plus qu'à la distance où peut porter un cri quand les sirènes l'aperçurent tout près de là. Leur voix suave, alors, se fit entendre. Approche, juillis, tant vanté, honneur de la caillie. Arrête ton vaisseau afin d'entendre notre voix. Jamais aucun navire noir n'a doublé notre cap sans oublier les douces chansons qui coulent de nos lèvres. Ensuite, l'ensemble à qu'entend est plus riche en savoir. C'est que nous savons tous les mots que sur le sol de Troie les dieux ont fait subir aux Troyens et aux Achaïens, comme aussi tout ce qui advient sur la terre féconde. Voilà ce que disaient leurs belles voix. Ne songeant plus qu'à écouter, je demandais d'un signe de sourcil qu'on vint me détacher. Mais ils pesèrent sur les rames, cependant que Rilock et Périmède se levaient et m'ajoutaient d'autres liens pour mieux me ligoter. Dès que nous eûmes dépassé l'endroit et quand enfin nous n'entendîmes plus la voix ni le chant des sirènes, mes braves compagnons se hâtèrent d'ôter la cire dont j'avais bouché leurs oreilles, puis me détachèrent. Mais nous avions à peine doublé l'île que soudain je vis des vagues, des vapeurs et perçus des coups sourds. Des mains de mes gens effrayés, les rames s'envolèrent et claquèrent au fil de l'eau. Notre nef s'arrêta sur place, n'ayant plus de bras pour tirer sur les rames. J'allais d'un bord à l'autre encourager mes compagnons et reconforter chacun d'eux par ces douces paroles. Mes amis, nous avons couru déjà bien d'autres risques. Ce danger-ci n'est pas plus grand que lorsque le cyclope nous retenait de vive force au fond de sa caverne. Pourtant, même de là, ma valeur, mes plans, mon esprit en suent vous délivrer. Vous vous en souviendrez, je pense. Eh bien, allons, croyez-moi tous, faites ce que je dis, vite, à vos bains, frappez la mer en enfonçant vos rames sous le brisant des flots. et voyons si Zeus nous accorde d'échapper à ce grand danger et d'esquiver la mort. Pour toi, pilote, écoute bien ce que j'ai à te dire. Puisqu'à bord de ce vaisseau creux, c'est toi qui tient la barre. Tu vois ces vagues, ces vapeurs, passe au large et appuie vers l'autre écueil, de peur que le navire, en dérivant, n'échappe à ton contrôle et n'aille causer notre perte. Ainsi parlais-je et aussitôt, ils suivirent mes ordres. Mais je ne dis rien de si là, ce monde inévitable, mes compagnons auraient pris peur et cessant de ramer, seraient tous allés s'oblétir dans le fond du vaisseau. Quant à moi, j'avais oublié qu'en ces tristes conseils, Circé m'avait enjoint de ne pas toucher à mes armes. Je revêtis ma glorieuse armure et pris en main deux grandes lances, puis monté sur le gaillard d'avant. De ce point du vaisseau, j'espérais bien voir apparaître cette scie-là de pierre avant qu'elle nous fût fatale. Mais je ne pus la percevoir et mes yeux se lasser est à explorer chaque recoin de la roche embrumée. Et nous pénétrâmes dans la passe en gémissant. D'un côté se trouvaient Scylla et de l'autre Caribe qui engloutissait l'onde amère avec un bruit terrible. Quand elle la rendait, elle bouillonnait tout entière, grand donc comme un chaudron sur un grand feu et de l'écume jaillissait sur ses deux écueils et en croiffait les crêtes. Puis elle endotissait de nouveau l'onde amère. On la voyait bouillonner tout entière dans son trou. Le roc tonnait terriblement et en bas miroitait un fond de sable bleu. La terreur fit verdir mes gens. Nous la regardions alors en tremblant pour nos jours. Pendant ce temps, Scylla venait nous enlever dans le creux du navire six compagnons, les meilleurs par la force de leurs bras. « Le roc tonnait des neatoen amakaï met et aïrus et deton et non essa podas kakairas uperten upsoce aéromenon emede vte ganto kaleontes exonomac liden toté gustatone acnu meno uker. » Tournant les yeux vers le vaisseau rapide et vers mes jambes, j'aperçus seulement leurs pieds et leurs mains que le monstre enlevait dans les airs. Ils m'appelaient « Criez mon nom » pour la dernière fois, affligés dans leur cœur. « Os, dot, et pi probolo alieus perime keirabdo ictus citois oligoisin dolon kataï databalon esponton proyecibuos kera agrauloyo a ispaironta de peita labone e ripse turatzi. Os, oig a ispairontes a l'erronto protipetras. Aoutu d'aïnit l'oïssi katestie kekligotas keiras emoy origontas en aïne deio téti. Comme du haut d'un roc, on voit, avec sa longue gaulle, un pêcheur jeté au petit poisson, l'apatrompeur et lancé dans la mer la corne d'un bœuf de l'amour, en prend grain et le sortir frétillant du sein des flots. Tel frétillait mes compagnons hissés contre les pierres et s'il a à la porte de son antre les mangé, hurlant, tendant les bras vers moi en cette lutte atroce. Oikisonde keino emoy sidon oftaimos sinpanton os emoges sapo os exeré inon. Ce que je vis alors fut bien le coup le plus terrible que je souffris en explorant les passes de la mer. Lorsque nous eûmes échappés aux sinistres écueils de carribe et sila nous touchâmes l'île admirable du céleste soleil où l'on voyait en abondance paître ses beaux-boeufs au grand front et ses grasses brebis. aoutar aoutar epey petras fugomen d'aïnen te carudin skulente aouti que peyta teous es amumona n'eson i komet un ta de san kalaïboeufs J'étais encore en haute mer à bord d'un noir vaisseau que j'entendais déjà meugler les vaches dans les parcs et bêler les moutons. Alors me reverte en tête les mots de l'aveugle devin Thérésias de Thèbes et ceux de Circé d'Aïaïa qui m'avait conjuré d'éviter l'île du soleil, ce charmeur des mortels. Alors je parlais ainsi à mes gens, affligés en mon cœur. Compagnons, malgré tant de mots soufferts, écoutez-moi que je vous dise ce que m'ont prédit Thérésias et Circé d'Aïaïa. Ils m'ont conjuré tous les deux d'éviter l'île du soleil, ce charmeur des mortels, car nous aurions à y subir le plus grand des malheurs. Poussez donc notre noir nef au large de cette île. En entendant ces mots, chacun sentit son cœur se rompre. Euryloque, aussitôt, me répondit d'un ton haineux. Ulysse, que tu es cruel, ta force est sans limite et tes membres dispos. Tu dois avoir un corps de fer, car nous avons beau tomber de fatigue et de sommeil, tu nous éloignes de cette île enceinte par les flots, où nous pourrions nous préparer un succulent repas. Tu veux que, tel que nous voilà, à travers la nuit prompte, nous dérivions loin de ces bords, dans la brume des mers. C'est la nuit qu'on voit se lever les rafales funestes aux vaisseaux. Comment échapper à une mort cruelle s'il survenait à l'improviste une de ces bourrasques de notos ou de violents zéphirs qui ont tôt fait de briser une nef en dépit des dieux souverains ? Eh bien, pour cette fois, obéissons à la nuit noire. Nous prendrons le repas aux pieds de notre prompt vaisseau. À l'aube, nous rembarquerons et pousserons au large. Ainsi dit Euryloch, et tous les autres d'applaudir. Quant à moi, connaissant les mots qu'un dieu nous préparait, je lui répondis aussitôt ses paroles zélées. Je suis seul, Euryloch, et vous me faites violence. Du moins, jurez-moi tous par le plus puissant des serments que si nous avons un troupeau de bœufs ou de moutons, nul d'entre vous n'ira pris d'une fatale démence tuer ni vaches ni moutons. Vous vous contenterez de manger ce que vous donna l'immortel Circé. Je dis, et sur mon ordre, ils s'empressèrent de jurer. Si tôt qu'ils eurent prononcé et scellé le serment, nous encrâmes notre solide neuf au fond du port, près d'une eau douce et une fois que l'on eut débarqué. Mes hommes préparèrent le repas selon les règles. Si tôt que l'on eut satisfait la soif et l'appétit, chacun donna une pensée et des pleurs aux amis que Sylla avait pris dans notre neuf pour son reprêtre. Et pendant qu'ils pleuraient ainsi, le doux sommeil survint. Au deux tiers de la nuit, comme les astres déclinaient, Zeus, maître des nuages, déchaîna un vent terrible avec d'énormes tourbillants et noya sous les nus le rivage et la mer. Du haut du ciel tomba la nuit. Lorsqu'au petit matin parut, l'aurore aux doigts de rose, nous ochéâmes notre neuf dans le creux d'une grotte, où les nymphes tenaient leur beau cœur et venaient s'asseoir. J'appelais tous mes gens à l'assemblée et je leur dis, « Amis, notre vaisseau contient de quoi boire et manger. Laissez donc ces troupeaux en paix, nous en aurions malheur. Ces bœufs et ces grâces brebis sont à un dieu terrible, au soleil à celui qui voit tout et qui entend tout. Ainsi parlai-je et leurs cœurs s'empressèrent d'obéir. Un mois durant, le notos souffla sans désemparer. Jamais nul autre vent, sinon l'auros et le notos. Tant que mes compagnons eurent du pain et du vin, ils ne touchèrent pas au bœuf pour assurer leur vie. Mais quand ils leur épuisent tous les vivres du bord, force leur fut de s'en aller chasser d'ici, de là, prenant poissons, oiseaux, ce qui leur tombait sous la main. Avec les âmes s'encrochues, la faim tordit les ventres. Je gagnais donc l'intérieur de l'île pour prier, dans l'espoir d'un dieu de me direr le chemin du retour. Laissez mes gens derrière moi et je m'enfonçais dans l'île. Je me lavai les mains à un lieu abriti du vent, puis allai prier tous les dieux qui vivaient sur l'Olympe. Or, tandis qu'il répandit sur mes yeux un doux sommeil, auréloque à mes gens donné ce funeste conseil. Cher compagnon, quel que soit vos tourments, écoutez-moi. Toute mort est cruelle, aux pauvres humains que nous sommes, mais qu'il est dur de finir sa vie en mourant de faim. Eh bien, chassons les vaches les plus belles du soleil, puis offrons au dieu immortel une sainte hécatombe. Et si nous rentrons dans Ithac, au pays de nos pères, nous ferons aussitôt bâtir au céleste soleil un temple superbe et rempli des plus riches offrandes. S'ils nous gardent rancune pour ses bœufs aux cornes droites et songent à briser notre nef avec l'appui des dieux, j'aime encore mieux périr la bouche ouverte dans les flots que me consumait peu à peu dans une île déserte. Tel parla Euryloque et tous les autres d'applaudir. Lors, pourchassant les vaches les plus belles du soleil, elles paissaient tout à côté de la proie azurée. Ces belles vaches, au grand front, aux cornes recourbées, ils les cernèrent, puis s'en furent invoquées les dieux. Après avoir cueilli les tendres feuilles d'un hochène, car il n'avait plus d'orge blanche à bord de leur navire, la prière achevée, on égorgea, on dépeça. On trancha les cuisseaux, on les couvrit sur chaque face de graisse et on mit par-dessus les morceaux de chair crue. Et quand on n'avait plus de vin pour les libations, on y versa de l'eau, puis l'on grilla tous les viscères. Les cuisseaux, une fois brûlés, mangea la fraissure. Le reste fut coupé menu, enfilé sur les broches. C'est alors que le doux sommeil s'envola de mes yeux. Je regagnais le prompte vaisseau et le bord de la mer. Mais comme j'approchais de mon navire à double galbe, je fus enveloppé d'une soive odeur de graisse. Je me mis à gémir et criais aux dieux immortels, « Oh, Zeus Père, et vous, votre Dieu, éternel bienheureux, vous m'avez plongé dans ce noir sommeil pour mieux me perdre. Et voilà le forfait que mes gens tramaient loin de moi. » Déjà, l'empétia au long voile accourait prévenir le céleste soleil que nous avions tué ces vaches. Et le dieu, rempli de courroux, disait aux immortels, « Oh, Zeus Père, et vous, autres dieux, éternel bienheureux, châtiez les hommes d'Ulysse, le fils de la herte, les insolents. Ils ont tué ces bêtes qui faisaient de tout mon bonheur quand je montais vers le ciel étoilé ou, quant à mon déclin, je quittais le ciel pour la terre. S'ils ne me donnent pas la juste rançon de ce crime, je plonge dans l'Hadès et je m'en vais éclairer les morts. » À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit, « Soleil, continue à briller parmi les immortels et pour tous les humains qui vivent sur la terre à blé. J'aurais bientôt pulvérisé leur rapide vaisseau de ma foudre brillante au milieu de la mer vineuse. » C'est ce que m'a pris Calypso, la naffe aux beaux cheveux, pour l'avoir elle-même appris du messager Hermès. Quand je fus revenue au prompt vaisseau et à la mer, j'allais gourmander chacun de mes gens, mais l'on ne put trouver aucun recours. Les vaches étaient déjà mortes. Les dieux, tout aussitôt, nous envoyèrent des prodiges. Les dépouilles rampaient, la viande meuglait sur les broches, crues ou cuites, on eût dit la voix des bêtes elles-mêmes. Six jours durant, mes compagnons fidèles festoyèrent, car ils avaient pris au soleil ces vaches les plus belles. Mais lorsque Zeus nous envoya la septième journée, le vent qui avait hurlé en tempête s'apaisa. On monta vite à bord et l'on poussa vers le grand large, ayant dressé le mât et déployé les blanches voiles. Mais quand on eût quitté cette île et que toute autre terre eût disparu, ne nous laissant que le ciel et les flots, le fils de Kronos suspendut une sombre nuée au-dessus du navire et la mer en fut obscurcie. La nef ne courut pas bien loin, car déjà survenait un violent zéphyr soufflant en hurlante rafale. La fureur de ce vent rompit les deux étais du mât et fit dégringoler tous les agrès à fond de cale, tandis que le mât, s'abattant sur le gaillard de poupe, frappait le pilote à la tête et lui broyait les os. La tête, toute écrabouillée, il tomba du gaillard, tel un plongeur, et la vie aussitôt quitta son corps. Zeus se mit à tonner et foudroya notre vaisseau, qui, frappé par l'éclair de Zeus, tournoya sur lui-même et se remplit de soufre. Et voilà tous mes gens, à l'eau, emportés par la vague. Ils flottaient, comme des corneilles, autour du noir vaisseau. Le Dieu les privait du retour. Je parcourais le pont quand une lame démembra la quille, qui se détacha et partit dans le flot. Le mât sur elle se brisa, mais l'un des contres était, taillé dans une peau de bœuf, y restait attaché. Je m'en servis pour ajuster le mât à cette quille, puis m'installais dessus, et les vents maudits m'emportèrent. Le zéphir cessa bientôt de souffler en rafale. Mais déjà le nautos venait me torturer le cœur, car il m'en ramenait devant la funeste caribde. Toute la nuit, je dérivais. Puis, au soleil levant, j'atteignis l'écueil de Sylla et la freuse caribde. Or, caribde était en train d'engloutir l'onde salée. Je me levais sur l'eau et bondis jusqu'au grand figuier, où, telle une chauve-souris, je restais suspendu, sans pouvoir ni poser le pied, ni me hisser en l'air, car le figuier, très loin de ses racines, déployait ses longs et vigoureux rameaux pour ombrager caribde. Fuguerie importait toute l'année, et qu'il respectait le soleil, fuguerie accostait de Sylla et de l'ouro caribde, au moment qu'a ce qui englouillait l'aigo salade de la mer. A la donque, arpionait la branche en auto de la figuier et de morrerie pinchait en l'air comme une ratte apenade pouvait ni poser le pied, ni escalabar, car les racines gouer un vaso et la rame s'forçait en auto et espé-spécido pour un breggiacarido. Je m'y crouponnais donc, attendant qu'elle revomit le mât et la quille. A ma joie, ils revartent enfin, mais tard, à l'heure où rentre pour souper de l'agora celui qui a jugé maintes querelles entre plaideurs. C'est alors que je vis ces bois surgir hors de caribde. Je lâchais les pieds et les mains, et avec un bruit sourd, je m'abattis en plein courant près de ces larges poutres. Je me remis dessus et ramais avec mes deux mains. m'étengheri ferme et m'étengheri ferme. Le père de tous les vivants ne laissa pas Silla me voir. Je n'eusse pas échappé à la sombre mort. Neuf jours durant, je dérivais. à la dixième nuit, j'abordais grâce au Dieu à l'île Oogidji où demeure la belle Calypso, fière déesse à voix humaine. Elle me soigna, me soigna. Le père des dieux et des hommes me laissait pas bébé de Silla car il n'y a pas pu mais s'éloigner de la mort. Fouguère importe neuf jours. La deuxième nuit, les dieux me butaron de l'isle d'Ugigio, un démoire de la Poulido, un hurac de Calypso. Fier au dieu, à bocumano, et ma culiguet, et maïmet. Mais pourquoi ce récit ? Hier, dans ce palais, je vous l'ai déjà fait à toi et à ta noble épouse et je déteste répéter ce que j'ai déjà raconté dans ces moindres détails. Mais pourquoi te contaria quoi ? Tu l'as dit hier, de l'Ugigio, à la teune noble esposo. Mais venait-il de recantar deux scotches la même chose que tu as contado pour un minuit d'agno. Voilà, donc je remercie tous les participants, les lecteurs, les visiteurs qui nous ont fait le plaisir de venir nous écouter. Nous espérons donc renouveler cette formidable aventure, donc l'Odyssée 24, l'année prochaine et les années suivantes. Et vous êtes bien sûr tous conviés à venir ici au Musée de l'Ephèbre pour des expériences d'animation les plus diverses. Merci encore à tous. Bravo ! Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Merci.